Dans cette vidéo, vous allez découvrir les conseils que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé à bloguer et qui m'auraient fait économiser un maximum de temps et éviter de nombreuses erreurs. Alors, ce que je vais vous présenter ici, c'est des erreurs qui sont des erreurs fatales et qui sont, c'est ça qui est grave, extrêmement, extrêmement communes. Il y a un gros taux d'échec en blogging. Les blogueurs, c'est un peu comme les groupes de rock, c'est un peu comme les rockstars. Vous avez quelques groupes de rock qui gagnent très bien leur vie et en dessous, vous avez une quantité hallucinante de gens qui n'arrivent jamais à faire un concert, enfin voilà, qui vont jouer dans les bars, qui vont gagner 100 ou 200 euros mais qui ne vont jamais vendre un disque. En blogging, c'est un petit peu la même chose, c'est très, très pyramidal. Vous avez quelques blogueurs qui vont capter l'essentiel des revenus dans une thématique. En dessous, vous allez avoir une quantité de blogueurs relativement importante qui va bien gagner sa vie. Et tout, tout, tout en dessous, vous avez une masse énorme de gens qui galèrent. Et parmi ces gens qui galèrent, on retrouve très, très souvent les erreurs que je vais vous présenter ici. Il y a deux types d'erreurs en blogging. Il y a les petites conneries qui sont faciles à rétablir. Par exemple, je ne sais pas moi, votre formulaire de capture d'email, il est maladroit, donc vous avez un mauvais taux de conversion. Alors voilà, il suffit de faire quelques tests, de tester d'autres endroits, de tester d'autres textes, de tester d'autres couleurs. Et vous verrez une influence, une évolution du taux de conversion. Donc ça, c'est facile à corriger. Mais il y a aussi des vraies grosses erreurs bien merdiques, bien lourdes que vous allez traîner comme un boulet. Donc la première erreur, et c'est vraiment le conseil de base, il est sur le positionnement. C'est ce qu'il y a de plus dur, et c'est ce qu'il y a aussi de plus dur à rétablir si vous vous êtes gouré. Le positionnement, c'est quoi ? C'est la niche que vous allez choisir, mais aussi la manière dont vous allez l'aborder. Et souvent, les gens font une erreur, c'est de vouloir viser trop large, en se disant à plus c'est large, plus je vais toucher le monde et plus je vais gagner d'argent. C'est contre-intuitif, mais c'est souvent l'inverse. Je vous prends un exemple tout simple. Imaginez que vous vouliez ouvrir un blog sur la santé. C'est basé sur un cas réel, c'est d'une personne que j'ai coachée et on a eu un long, long, long débat sur le sujet et je vous explique le cas. Donc cette personne, elle avait un blog sur la santé et cette personne, elle allait parler dans son blog de plein de sujets. Elle allait parler de l'arrêt du tabac, elle allait parler de la nutrition et je crois qu'elle allait parler également vitalité ou perte de poids. Le truc, c'est quoi ? C'est que si vous arrivez sur un blog comme ça, vous n'allez pas comprendre à qui ça s'adresse. C'est un peu comme si, je ne sais pas, moi demain, votre poissonnier se mettait à vendre des sacs à main ou si votre boucher, il se mettait à vendre des ananas. À un moment, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce délire ? Je ne comprends pas, je ne suis pas venu là pour ça. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer et qui tombe sur des articles qui parlent de nutrition, il ne comprend pas et il s'en va. Quelqu'un qui cherche des articles sur la nutrition et qui tombe sur des articles sur la clope, il ne va pas comprendre non plus. Donc, même si c'est des sujets qui parlent tous de santé, le scope est bien, bien, bien trop large et ça ne marchera jamais tant que ce n'est pas clairement segmenté. Et à mon avis, il vaut mieux même faire deux ou trois sites. Il vaut mieux faire un site sur la clope, un site sur la nutrition et un site sur la santé, la vitalité. Et encore, santé, vitalité, c'est encore trop large, il faut encore cibler. Mais si vous faites un site sur, voilà comment limiter votre consommation de tabac, effectivement, vous allez toucher la part juste des gens qui veulent arrêter de fumer. Donc, c'est déjà beaucoup de monde. Mais ça va être des gens qui seront prêts à acheter. Ça ne sert à rien de ramener sur ce blog des gens qui sont intéressés par, voilà, est-ce qu'il faut manger des amandes, du quinoa ou des framboises ? Ce sont des gens qui ne vont jamais acheter des formations sur la clope. Donc, ça ne sert à rien de mélanger des genres. Et c'est vraiment, vraiment un message et c'est super, super, super important. C'est vraiment un message fort que je veux vous faire passer ici. Il y a un autre truc aussi, c'est des gens qui disent « Ah, moi, je veux faire un blog sur la perte de poids. » C'est un business énorme, la perte de poids. Tout le monde a envie d'être plus attirant. Il y a une pression sociale dans les médias, etc., pour être mince, pour être sportif. Mais un blog sur la perte de poids, pour qui, pourquoi ? Est-ce que vous voulez faire un blog sur la perte de poids pour les gens qui font du bodybuilding ? Ou est-ce que vous voulez faire un blog sur la perte de poids pour les gens qui pratiquent le marathon ? Est-ce que vous voulez faire un blog sur la perte de poids pour les femmes qui veulent juste perdre 5 kilos avant les vacances ou pour les gens qui sont vraiment sur poids extrême et qui ont des gros problèmes de santé liés à ça ? Vous voyez, à chaque fois, on va parler perte de poids, mais on va s'adresser à des marchés différents. Le contenu ne va pas être le même. Les produits ne vont pas être la même. La manière de parler à la thématique ne va pas être la même. Donc, c'est la question la plus compliquée pour les débutants. Et souvent, ils hésitent. Une fois qu'on leur dit qu'il faut bien se positionner, ils sont un peu comme des lapins dans les fards d'une voiture. Ils n'osent plus prendre la moindre décision. N'hésitez pas à m'envoyer un e-mail si vous voulez me parler de votre positionnement. Moi, mes e-mails, je les lis tous les jours, enfin, pas les week-ends, mais je les lis. J'y réponds un maximum. Je réponds vraiment à beaucoup d'e-mails. Ça me prend du temps, mais c'est important. Ne m'envoyez pas, par contre, des messages sur Facebook ou en commentaire de YouTube, etc. Il faut m'écrire un e-mail. Donc, vous allez sur le blog, vous utilisez la page de contact. Et je veux bien jeter un œil et vous dire ce que j'en pense. C'est super important. Il y a un exemple que j'aime bien donner sur le positionnement. C'est l'exemple de la bagnole. Si vous faites un blog qui parle de voiture en général, vous allez parler des Renault, des Volkswagen, de la nouvelle BMW, machin. OK, il y a des gens qui vont lire ça. Mais qu'est-ce que vous allez vendre ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir vendre ? Ça va être dur, à part vendre, je ne sais pas, un GPS en affiliation ou des essuie-glaces en affiliation, je ne sais rien, des trucs comme ça. Ça va être compliqué. Pourtant, vous allez toucher une audience large. Mais imaginez au contraire que vous preniez une audience très serrée. Les gens qui sont intéressés par le pilotage, les gens qui veulent apprendre à rouler vite sur circuit. Évidemment, il y a peu de monde. Mais ces gens-là, ils seront prêts à dépenser 100, 150, 200 euros pour apprendre à améliorer leur performance au volant. Donc, on peut monter un business sur un segment beaucoup plus étroit. L'importance du positionnement, c'est vraiment une des clés. Si vous foirez ça, derrière, vous pourrez faire des articles invités, de la pub Facebook, utiliser des hacks, des astuces, des méthodes trafics dans tous les sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marche pas. C'est impossible. Le positionnement, c'est un des piliers du blogging avec la crédibilité et la promotion de contenu. Si votre positionnement, il est foiré, c'est mort. On peut changer le positionnement d'un blog, mais ça demande un gros, 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 gros boulot. Et à mon avis, vous aurez besoin de conseils. Le deuxième élément dont je voulais vous parler, le deuxième conseil dont je voulais vous parler, c'est ce truc qu'on entend tout le temps. Ah, vous avez une passion ? Vivez votre passion. Créez un blog sur votre passion et monétisez-le. Ah, super, super. Moi, ma passion, c'est, je ne sais pas, les soldats de plomb. Donc, je crée un blog sur les soldats de plomb. Et puis, dans un an, voilà, j'ai du trafic et je vends quoi ? Qu'est-ce que je vais vendre sur les soldats de plomb ? Vous voyez, c'est compliqué. La formation pour faire des soldats de plomb, ça va être compliqué d'en vivre. Donc, les passions, c'est bien. Tout le monde en a, c'est génial. Mais toutes les passions ne font pas des bons business. Et c'est un conseil qui est super dangereux. Et moi, à chaque fois, j'entends des blogueurs qui disent « Voilà, bloguer sur votre passion, machin. » C'est de la grosse connerie. C'est de la grosse connerie de bloguer sur sa passion. Ce qu'il faut, c'est trouver un point de rencontre entre un sujet qui vous intéresse et un business marché. D'accord ? Je ne vous dis pas de prendre un sujet que vous détestez. Moi, j'ai déjà essayé de monter des blogs sur des sujets que je n'aimais pas. Au bout de trois mois, j'en avais ras le cul. Même si, voilà, il y avait un potentiel business, je faisais des ventes. Au bout de trois mois, j'en avais marre. Donc, ça m'est arrivé. Donc, c'est important d'être sur un sujet qui vous plaît, ok ? D'une part, mais il faut l'autre côté. Il faut l'autre côté aussi. Il faut le potentiel business. Et le moment magique, c'est quand il y a une rencontre entre les deux. C'est la zone là où mes deux doigts se touchent entre des sujets qui vous intéressent et des sujets qui ont un potentiel business. Donc, oubliez les trucs qui vous passionnent. Oubliez les trucs qui ne sont que business. Essayez de trouver un espèce de truc intermédiaire entre un sujet qui vous intéresse raisonnablement et sur lequel il y a un marché. Moi, par exemple, le marketing, j'aime bien. Ce n'est pas ma passion. Je veux dire, le mec qui est passionné par le marketing, triste vie quand même, triste vie. Moi, j'ai d'autres passions dans ma vie que le blogging. J'aime mon métier. J'aime parler blogging. J'écris des bons articles et j'espère faire de bonnes vidéos. Mais ma vie, elle ne tente pas autour du blogging. C'est mon métier. Je fais ça avec plaisir. Mais j'ai la chance d'être sur un sujet qui m'intéresse, qui me plaît et sur lequel il y a un potentiel business. Le troisième conseil essentiel que je voulais vous donner, c'est de comprendre la différence entre publication et promotion. Se positionner, c'est important. Être crédible, faire du bon contenu, c'est fondamental. Parce que si votre contenu est pourri, les gens n'auront jamais de raison de lire votre blog. Mais l'erreur, c'est de se dire, il faut que je publie. Et moi, je me souviens, un des premiers blogs que j'avais créé, gestion et encadrement.fr, c'est un blog qui parlait recherche d'emploi. C'est un blog qui parlait CV, lettres de motivation, réseau professionnel, comment convaincre en entretien, etc. Je crée mon blog et je me dis, je vais cartonner parce que moi, j'étais bon en CV, en lettres de motivation. Je donnais tous mes trucs et astuces. Et ce qui se passait, on était de lundi, donc je faisais mon article. Alors, je faisais déjà des pavés, 2000, 2000, 2500, 3000 mots, bim, article, référence et tout, génial. Et je laissais mon article comme ça. Et puis, le mardi arrivait, et là, le mercredi arrivait, je me disais, ah, il faut que j'en refasse un. Et boum, je refaisais un article. Et puis, j'allais voir mes chiffres Google Analytics et je me disais, mais pourquoi ça n'a pas bougé ? Ah, il faut que j'en refasse un autre article parce que le peu d'inscrits que j'ai, les gens, ils vont être déçus si je n'écris pas, ils vont s'en aller. Mais en fait, c'est débile de faire ça. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais un professeur dans une salle vide. Voilà, vous êtes dans un amphi, il y a trois Pékin dans l'amphi et vous faites un cours complet. Non, s'il y a trois Pékin, vous rentrez chez vous et vous vous démerdez, vous allez chercher les gens dans la cour, vous les faites s'asseoir dans l'amphi et là, vous faites votre cours. Eh bien, c'est exactement la même chose entre la publication et la promotion. Ça ne sert à rien d'écrire plein d'articles en vous disant « Ah, il faut absolument que mon blog soit rempli pour que je sois crédible. » Moi, j'avais plein de lecteurs alors qu'il y avait deux articles sur mon blog. L'article qui a eu le plus de commentaires sur mon blog, c'est le deuxième. Regarde, il n'y avait que deux articles et c'est l'article qui a le mieux marché sur mon blog, c'est le deuxième en termes de commentaires. Pourquoi ? Parce que l'article est bon et j'ai passé un temps de malade à le promouvoir. Donc, ça ne sert à rien d'écrire plein, 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 plein de trucs parce que ce n'est pas écrire un article de plus qui va vous faire connaître. Il vaut mieux écrire peu et passer énormément de temps à vous faire connaître. Donc, vous allez prendre cet article et vous allez le présenter aux gens. Vous allez aller sur les groupes Facebook, présenter votre lien. Vous allez aller sur les forums, présenter votre lien. Vous allez contacter des gens sur Twitter, un par un, présenter votre lien. Vous allez essayer de trouver des sites comparables aux vôtres et vous allez faire des articles invités. Vous allez faire de la pub Facebook, vous allez faire des concours. Il y a des dizaines de méthodes de promotion. Si vous ne les mettez pas en place, personne ne va venir lire votre article. Donc, c'est une perte de temps d'en écrire un autre. Donc, ne cherchez pas à publier comme des malades, surtout au début. Cherchez à publier bien et passez du temps à promouvoir. Au début, on passe plus de temps à promouvoir un article qu'à l'écrire. Moi, je passais au début de Trafic Mania, écriture d'un article, une journée, temps de promotion, deux journées. Puis alors, c'est des journées de merde parce que vous faites des copier-coller d'emails, vous envoyez toujours le même message pour que les gens découvrent votre blog. Mais ça marche. Les gens, ils viennent voir. Vous les attirez avec un email un peu sympa, un peu personnalisé. et les gens, ils viennent voir votre blog, ils font « Ah ouais, en effet, c'est cool ! » Et ils téléchargent votre bonus, ils s'inscrivent. Et quand vous avez du monde, là, vous pouvez publier un petit peu plus. Troisième conseil que je voulais vous donner, c'est de vous lier à votre audience avant d'essayer de vendre. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça. Pourquoi est-ce que les gens vous lisent ? Déjà, c'est parce que le contenu est bon et que vous avez fait de la promotion et que vous êtes bien positionné, vous répondez à un marché, vous répondez à une demande. C'est les trois piliers du blogging. Le bon positionnement pour répondre à une demande. La crédibilité avec du bon contenu pour que les gens aient une motivation à venir voir votre blog. Et la promotion pour faire connaître ce contenu à un maximum de monde. Ça, c'est les trois piliers du blogging, concept que j'ai développé et que plein de gens essayent de pomper. Peu importe. Et vous avez un truc qui est vraiment, vraiment important, c'est pour faire des ventes, ne soyez pas trop pressés. Si vous voulez que les gens achètent chez vous, il faut qu'ils vous aiment. Il faut qu'ils vous aiment. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une boutique où vous avez acheté le truc parce qu'en face de vous, vous avez bien aimé le vendeur. Typiquement, le truc, c'est les meubles. C'est les meubles. Voilà, vous, je ne sais pas moi, vous voulez changer de cuisine. Et donc, j'ai changé de cuisine il n'y a pas longtemps. Donc, quand j'ai acheté l'appart, on a tout refait, etc. Et donc, on a refait la cuisine. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je fais le tour des cuisinistes. J'en vois un, j'en vois deux, j'en vois trois. Ils ont des jolies cuisines. Les prix sont toujours dans mon budget, etc. Et pourquoi j'ai choisi l'un plutôt que l'autre ? Parce qu'à un moment, le vendeur, je ne sais pas, je l'ai trouvé sympa. Il n'a pas essayé de me fourguer le truc à tout prix. Il était vraiment à l'écoute de mon besoin. Il a été force de proposition. Et voilà, il a pris le temps comme ça de créer une relation. Et finalement, c'est chez lui que j'ai acheté. C'est chez lui que j'ai acheté. Et son produit, il était équivalent aux autres. Donc, dites-vous bien un truc, c'est que dans votre thématique, vous avez sûrement déjà des concurrents. Toutes les niches porteuses, aujourd'hui, il y a 90% de chances qu'elles soient occupées. Donc, comment est-ce que vous faites pour dire aux gens d'acheter chez vous plutôt chez les autres ? C'est-à-dire, ok, vous pouvez jouer sur le prix, mais moi, je vous déconseille de jouer à être le moins cher parce que vous rendiez vos marges. Vous pouvez jouer, et c'est important, sur la qualité du contenu, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce que vous allez véhiculer. Moi, les gens qui aiment Traffic Mania, qu'est-ce qu'ils ont aimé dans mon blog ? Ils ont aimé que je n'avais pas ce discours comme les autres. Je n'essaie pas sans arrêt de pousser la vente et de leur expliquer qu'ils allaient devenir millionnaires au bord de la piscine en travaillant 20 minutes par jour et que les salariés, c'est des cons et qu'il ne faut pas payer ses impôts. Non, je dis non, non, moi, ce n'est pas comme ça. Le blogging, c'est du travail. Il faut créer un lien avec l'audience. Ça prend du temps. Je veux dire, c'est la vérité. Je ne vais pas vous mentir. C'est vrai, c'est important d'être en France pour se protéger de plein d'aspects négatifs liés à l'expatriation dont ils ne vous parlent pas. Et les gens, ils adhèrent à ça. Ils adhèrent à mon histoire. Ils adhèrent aux valeurs que je véhicule. J'ai pris le temps. Et c'est pour ça que derrière, vendre, c'est facile. Et j'en reçois plein des emails de gens qui me disent « Ah, je te lis-toi parce que toi, au moins, tu ne tiens pas ce discours de n'importe quoi qu'on voit partout sur l'Internet où on a vraiment l'impression d'être pris pour des cons. » Donc, ne prenez pas les gens pour des cons. Prenez le temps d'instaurer une relation et vous vendrez plus. Voilà. Si cette vidéo vous a été utile, merci de la liker. Merci de vous abonner à la chaîne. Juste en dessous aussi, il y a un lien pour télécharger une formation gratuite d'une heure. Une heure pendant lesquelles je vous explique comment fonctionne le trafic Internet. Là, je vous ai donné quelques indices dans la vidéo. Là, on va aller beaucoup plus loin dans cette formation. C'est gratuit. Il suffit simplement de mettre votre email pour pouvoir la télécharger. À très bientôt sur cette chaîne et surtout à très bientôt sur le blog. Si vous cherchez à voir de bons articles de blog, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur traficmania.com. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.